Ok, du coup j'ai décomposé cette vidéo en trois phases différentes. La première ça va être de la minute 1 à 6, vous allez apprendre l'ouverture de laine, c'est à dire qu'est-ce que je fais concrètement sur mes neuf premières waves. La deuxième ça va être qu'est-ce que je fais une fois que j'ai réussi mon ouverture pour aller chercher mon item mythique. Et la troisième ça va être une fois que j'ai mon item mythique, quelle est ma stratégie pour pouvoir convertir mon avance en victoire. Dans cette game je vais vous montrer une variante qui s'appelle la victoire économique et je vais vous montrer exactement comment faire. Donc, pour ce qui est de la première phase, l'idée c'est qu'avec Yasuo, on va mettre les... Donc, quand tu joues ton Yasuo, ce que tu veux faire c'est que ton perso pue la merde wave 1. Donc comme je suis nul wave 1, je ne vais pas essayer d'attaquer le mec. Moi je vais me faire push 1, 2, la wave 2 Aurion va se retrouver là, d'accord ? Et soit wave 2 je vais essayer de le tuer, soit wave 3 je le tue. Donc ça veut dire que 1, je ne vais pas taper un seul CS, je vais avancer sur Aurion pour qu'il me mette une auto, ensuite je vais reculer, ça va créer un freeze. Je ne vais pas taper un seul CS, je lasse-tip mes deux sbires, je recule, je recule, je recule, et wave 2 je vais le tuer. Si j'arrive à tuer, soit j'ai l'occasion d'envoyer la wave directement sur le tour, je le fais, si je n'ai pas l'occasion, je vais slow push, slow push, slow push, slow push, crash, reset, item. Je reviens, je freeze infini, et ma stratégie elle va être toute simple, je vais maintenir ma wave ici dans ce rectangle, en rectangle en R1 du coup, infini, pour me mettre devant, et dès que j'ai des grosses wave, je les envoie ce tour, j'essaie des items. Donc c'est ma stratégie, et dès que j'ai mon item mythique, on va passer en phase 2. Du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, directement vous pouvez voir que j'ai avancé pour prendre un coup par Aurion, donc l'auto que je viens de prendre, fait que mes sbires vont me focus au Aurion, et du coup j'ai mon freeze de lancée. Aurion qui a déjà mis 3 coups sur la wave, 4, plus un spell, 5, etc. Donc moi j'en ai mis 0. Là j'attends, 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 je fais rien, je fais rien, mais vraiment la c'est à la dernière seconde, là toujours rien, toujours rien. Là le cube me donne les 2, donc je le fais maintenant. Ça dans 4 secondes je l'aurai. L'idée c'est qu'après la wave 1, tu vas voir aller freeze la wave potentiellement un peu à droite. Donc c'est pour ça que je me positionne un petit peu sur le côté droite, pour pouvoir freeze si jamais j'avais pas le temps. Donc là on va prendre les 3 mêlées, vous voyez que tout est respecté. Et là je vais vraiment prendre mon level 2 avant de fight Aurion. Donc idéalement, quand tu joues mêlées vs n'importe quel connard, tu veux être full life niveau 2, sur ton timing all-in, d'accord ? Donc j'ai pas envie de perdre des HP. Si je veux je peux lower un peu la wave parce qu'elle est très grosse. Et voilà, le principal de toute façon ça va juste être de passer 2. Et maintenant qu'Aurélyon est positionné, là je peux lancer mon trade parce qu'il est très mal placé là. Ça veut dire que, regardez mon all-in, je fais full shield, full life. Et j'ai déjà stacké un E. Du coup il y a une auto qui part, un cube. Je E sur ce sbire là. Alors là c'est propre à Yasuo, on veut jamais E sur la cible, on veut E sur le sbire à côté. On pourra le taper, 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 et finir sur un E sur Aurélyon. Donc là le trick que je fais c'est que je vais pas Q. Comme je suis en lethal tempo, je vais juste le tuer au clic droit. Et une fois qu'il est derrière et que c'est inesquivable, je fais mon Q. J'attends, j'attends. J'aurais pas du E, j'aurais dû continuer de E. Du coup au final, il survit, je fais un flash Q pour le tuer. Et j'ai quand même un semi-freeze, donc j'ai un slow push. Donc on est au F2, j'ai tué le mec, je fais full life. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre les kills des joueurs au niveau et les kills des joueurs low et low. C'est qu'à low et low, on finit toujours full économie. C'est-à-dire full life, full mana. Enfin, moi j'ai pas le mana, mais vous avez compris. Et du coup je peux jouer à Next Wave. Donc là je ne push pas. Vous voyez que j'ai mis une auto là et un Q qui est touché 15 biens. L'idée ici, ça va juste être de l'astit et de stacker une gigawave pour envoyer tout ça sous tour et acheter, j'en sais un moi, double long sword et faire un rebond. Donc là je ne fais rien. Vous voyez, j'appuie sur S. Je focus que sur les sbires rouges quand je peux les tuer. Là je ne le fais pas, je ne le fais pas, je le fais. Astit. Donc à chaque fois que les sbires ont 10 HP, tu les tues. Sinon tu ne fais rien. Je prends mon sbire, j'attends. Là, je vais juste attendre de zoner sur le canon. Je me positionne en bas à droite vu qu'il est là. Donc là j'essaie de le tornade. Et maintenant qu'il s'est fait toucher, il se dit c'est bon, il n'a plus de tornades, je peux aller prendre mon canon. Donc là avec mon setup de tout à l'heure, le rayon est un peu dans la merde. Donc regardez. Hop. On tue le rayon. Bon là j'ai zéro mécanique, je vais faire une tornade à l'envers. Voilà. Mais maintenant j'ai une grosse wave et en fait comme il a perdu ses deux sommes, le rayon a perdu la game. Parce que là je peux crash une gigawave, la 4. J'ai mon 1100 gold, donc j'ai mes bots plus 2 pour la wave 5. Encore donc très très early, on n'appelle la 3032. Et au rayon, il doit jouer un rebond avec zéro item. Sachant qu'il est déjà mort deux fois, il a perdu son flash ATP, la wave revient vers lui. Et là ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif ça va être de freeze infinie en R1. A droite, comme je vous ai expliqué sur la wave 1. Donc au rayon là, je vous avais vu, je me suis mis à droite, j'ai wardé là. Au rayon je le vois pas, donc je me dis, il n'est pas là. Je vais faire un ping, il est miss. Et là on va le voir qu'il va être bot. Hop. Du coup comme il est freeze, il se dit, c'est pas grave, je vais faire une prio. Là l'erreur que ferait beaucoup de joueurs, ça serait d'essayer d'envoyer cette wave ce tour. Alors pourquoi c'est une erreur ? Parce que quand vous avez 1000 sbeer comme ça, en fait en termes d'HP, il y a 1000 APT, 1300, 1600, 1900, 1200. Cette wave, il faut faire du 3000, 3500 de dégâts pour la tuer. Plus la prochaine wave, moins 2000. Donc il faut que je fasse du 5000 de dégâts avant que Aurelion revienne. Donc ça prend 1000 ans, donc c'est mort, donc il vaut mieux freeze en fait. Parce que le but c'est d'envoyer, de faire perdre des waves à Aurelion. Donc là vous voyez par exemple, Aurelion est à l'ébote, il est mort, il va mourir, il reste 1000 ans, il meurt, je ne pousse toujours pas. D'accord ? C'est important de le comprendre, vous ne poussez toujours pas. Et comme ça, comme ça lorsqu'il va revenir, vous voyez là par exemple typiquement, je vais repasser à droite pour maintenir un petit peu le freeze. Voilà, j'ai un peu décalé la wave, je l'ai ramené là-bas, plutôt que de la laisser crash. Comme ça quand Aurelion revient, et Balaid est reniquée en fait. Donc il a perdu là sa rotation, il lui a coûté 800 expérience, à peu près. C'est pour ça que je lui ai mis un level et demi. Et donc maintenant, je n'ai même pas besoin de le tuer. Alors là, il y a beaucoup de joueurs qui me diraient, je suis fait, je peux tuer Aurelion, je peux tuer Aurelion. Donc calmez-vous, vous êtes giga strong, donc là c'est très simple, il n'y a rien à faire. Là tu envoies les waves autour, tu reviens, tu freeze, tu freeze, tu freeze, wave sous tour, tu freeze, wave sous tour, tu as statique, tu as gagné. Donc tuer Aurelion, c'est un bonus, ce n'est pas un plan. Le plan, c'est de toucher 100% des sbires. Si je peux continuer le dîner, tant mieux, mais je ne veux surtout pas me faire gank par maître I, donc je ne veux pas prendre de risque. Je ne veux pas ici mon Ignite, je ne veux pas ici mon Flash, je ne veux pas ici mon R. Donc là, je prends mes last hit, voilà, du coup on finit sur la wave 9, je suis 6, Aurelion et 4, et moi j'ai déjà, regardez les pauses, j'ai deux fois Seagull quasiment, donc j'ai 2500, il a 1300, mais surtout j'ai deux levels d'avance. Donc ça c'est gigabit, que j'ai déjà gagné en fait. Et là, en stackant mes waves, donc là du coup, la fin de l'ouverture est finie, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour jouer jusqu'à mon statique, en fonction des waves. Vu que j'ai un slow push, je crache tout ça. Là, la wave est beaucoup trop grosse pour aller chercher l'Aurelion de ce tour, vu qu'il est full life, s'il avait 300 HP, je partirais sur un live. Je regarde en haut, qui est une full life, en R3, c'est mort. Je regarde en bas, deux connards, R1, niveau 4. Donc là, ça me donne quand même plus envie d'aller bot. Et comme il recule, ok, je reset, c'est pas grave. Je vais acheter mes stuff, et je vais revenir. Donc vous voyez que j'ai fait ma rotation parce que j'ai envoyé la wave sous tour. Du coup, en revenant, je n'ai toujours pas perdu d'XP, j'ai perdu 15 mires, donc c'est ok. Donc là, je fous le crash pour pouvoir aller chercher le Kennen qui est en R2 et bientôt R1. Donc, c'est pour ça que j'ai push. Si Kennen est en R3, j'aurais rien fait. D'accord ? Donc si j'ai une occasion du gang quelque part, tu peux envoyer la wave sous tour à aller chercher. Sinon, c'est pas forcément nécessaire. Donc là, je vais chercher Kennen, je le tue, je staxe la wave et je vais me repositionner mid. Donc en me repositionnant, maître wave vient me pédé. Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre moi un V1 tout simplement parce que j'ai un niveau d'avance en fait. Enfin, je suis 8, il est 6, donc je sais que je le bats. Donc là, je restaque ma tornade pour pouvoir face le maître wave. Hop, je mise ma tornade et comme je suis 8, hop, on le tue avec Gragas. Bon là, j'ai un peu jaté, mais voilà, le move était bon. J'achète mes petits stuffs et là, vous voyez, j'ai pas statique du coup, je me suis fait baiser par maître wave, j'ai pas été assez bon mécaniquement. Donc il va falloir jouer un petit peu, être actif une minute ou deux pour chercher mon statique et ensuite détruire la game. Donc là, passe stratégie, push, 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 je prends tous les CS et comme je n'ai pas assez de pression sur la carte, c'est-à-dire que mon Gragas il est intérieur, ma botlane, elle est intérieure aussi. Je ne vais pas aller extérieur chercher les Raptors. Vous voyez, ce sera un peu du troll parce que lui, il se fait push in, lui, il est dans sa jungle, lui, il se fait push in. Donc je vais aller intérieur faire mes propres camps. D'accord ? Une priorité de lane, la wave est autour. Action, je vais fermer mes camps. Donc là, je taxe, enfin, je vous push cette wave, je tue au rayon et là, on va passer sur mon gameplay numéro 2 qui va être la victoire économique sur maître UI. Donc, vu que je joue contre un match, il y a du wave clear infini qui me casse les couilles. D'accord ? Un Gandalf. Victor, Azir, Auréion, les trucs qui vont être fiers, qui sont chiants. Ce que tu fais quand tu as une grosse prio, par exemple, tu pushes jungle, tu pushes jungle, tu pushes jungle et à un moment, tu vas recher niveau 16, tu as gagné. Donc là, on va directement chercher mes truies. Si vous préférez, je ne vais pas désynchroniser la game par la mid lane, je vais la désynchron par la jungle. Donc là, hop, on le met l'eau, mais j'ai pris une prio, une action repris au. D'accord ? La priorité numéro 1, c'est quand même permacant. Donc là, je récupère ma wave, je la push. J'essaie le POC en passant en arrière. Là, j'aurais pu proxy la wave, je l'ai un peu mal fait. C'est ma faute. Du coup, je vais devoir me repositionner. Hop. Et je me mets là. Je me mets défensif parce que j'ai fait un petit trade de merde. On crache ça. Et on récet le statique. Voilà. Donc là, pour moi, mon orly, il est réussi. J'ai mon statique. J'ai mes plus 2. Vous voyez, je n'ai pas de 13-0, j'ai 2-0. Et ça va suffire amplement pour défoncer la game. Vous allez voir que là, à partir de là, dans 5 minutes, je suis une super machine. Vous allez me voir extrêmement faite dans 5 minutes, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'overkill son orly. Genre de jouer comme un taré de cet aron, ça ne sert à rien. Une fois que tu as un petit avantage, farm, 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 item, j'ai gagné. Ok ? Quand vous jouez bien. Donc, là, je vais me repositionner. Mastrate est toute conne. Statique, c'est le meilleur item du jeu pour wave clear. Et en fait, je ne vais que jouer que la jungle, les rotations et push action. Donc, regardez. On va sur le Metroid directement. J'ai fait une priorité ou une action. Là, repriorité mid. Comme il y a son raid qui va pop, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher son raid directement. Ok ? Donc, on ward Raptor, camp numéro 1. On va faire camp numéro 2, le raid. Et on va se positionner sur camp numéro 3. L'idée étant ici, de commencer à dire Metroid, tu ne joueras pas au jeu. Donc, je vais vous montrer la carte pour que vous compreniez la strat. Une stratégie pour gagner qui est très très simple. une fois que vous êtes un peu fait. Mettons là, hop. On a 12 minutes de jeu, 12, 13. Voilà. Donc, il y a 10, 11. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tu vas mettre une branlée. Ça veut dire, tu pushes, tu mets la vivant R3. Ensuite, tu rentres ici. Tu vas faire 1, 2, 3. Donc, ça va faire genre prio, 1, 2, 3. Prio. Et ensuite, 1, 2, 3. Alors, c'est dans l'ordre dans lequel vous allez cliquer les camps. Donc là, si tu commences par là, tu ferais Raptor, Red, Golem. Et tu peux aussi essayer de kill le mec pour te repositionner. Ça marche aussi. On peut faire un kill transition entre chaque camp. Ou alors, enfin, une fois que ça c'est complété, c'est-à-dire que le jeu top est complété. Là, on reprend la priomide. On va top, 1, 2, 3. Et là, en fait, Mettrui est out pendant 2 minutes de jeu. Et si tu arrives à cycler et faire prio, 3 camps, prio, 3 camps, je vous baisse, je vous baisse, reset. Prio, 3 camps, prio, 3 camps. Et en fait, Mettrui ne pourra pas jouer. Et en faisant ce gameplay-là, de la minute 14 à 20, vous, vous allez avoir, je n'ai pas compté, mais vous allez avoir, je pense, entre 12 et 15 camps en plus. Et Mettrui va les avoir en moins. Donc, vous allez faire un delta de 24. C'est OP. La différentielle entre vous et Mettrui, ça va être incroyable. Du coup, ça, si chacun fait 150 XP, ça fait à peu près 3500 XP, 3500 4000. Et du coup, vous allez avoir 4 niveaux de plus que Mettrui. C'est logique, en fait. Tout est des maths. Et si tu as 4 niveaux de plus que Mettrui, ça veut dire, je suis niveau 15, il est 11. Et vous vous doutez bien que si je vous dis, tout à l'heure, j'ai fait une game, j'étais 15, Mettrui était 11. C'est auto-win. Vous ne pouvez pas perdre. Parce que si Mettrui est 11, il ne peut plus contester les Nashors. Et du coup, Yasuo, qui est fort sur les Nashors, tu vas rusher Nashors, il ne pourra pas contrer et tu as gagné. Donc, comment je gagne avec Yasuo ? 1, je gère mes Waves, 2, je mets une Branley Mide et 3, Pré-Haut, quand, 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 quand. Donc là, vous allez le voir en temps réel pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, là, j'ai pris une fois les Raptors en early. Là, je vais me faire une fois le raid. Là, je fais un flash pour tuer Kennen et je vais partir en proxy directement. Parce que là, le fight se finit à gauche, moi, je veux juste pouvoir farm. Donc là, je fais double E, je finis en proxy position, je tue tout cette way avec un Q et là, vous voyez bien qu'il y a les golems qui vont pop. dans la minimap, vous voyez que là, il y a un sablier. Donc, on va rester ici pour tuer les golems. Grâce à ça, je suis dans une position flanking pour tuer potentiellement le maître lit qui viendrait faire ce golem ou Aurélion. Donc, Aurélion, je le vois back, je vais le chercher. Donc, vous voyez, j'ai tué Kennen tout seul. Enfin, Fiora, non, A2. Ensuite, j'ai fait golem et ensuite, j'ai tué Aurélion solo, sachant que j'ai fait perdre son flash. Donc là, je prends un niveau entier. Je repasse dans mon maître lit parce que je lui mets 3 niveaux, je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Et hop ! Donc du coup, là, au final, j'ai pris ma prio. Red, j'ai tué top. J'ai fait mon camp, j'ai fait mes 2 kills et là, je peux me reposer sur les mid. Donc, je me heal un petit peu et je vais repasser par les raptors. Alors, pourquoi je fais raptors et pas mid directement ? Parce qu'en fait, c'est là où il faut être un peu technique. Quand tu commences à faire le jeu du prio action, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu envoies une wave sous tour, les waves reviennent. Et l'erreur que font les joueurs, c'est que quand vous allez avoir ce tour et qu'après, il y a une wave qui est là, vous, vous essayez de la contester. Parce que là, il y en a qui dirait à BKZ, regardez, il y a les bires sous tour. On s'en fout en fait, la wave va revenir vers moi. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher 2 camps, d'aller chercher 60 d'expérience, c'est nul. Moi, je préfère faire mon jeu. Donc, je vais faire tous mes jeux en haut. Regardez, j'ai fait mes 3 camps en haut. Je me repositionne mid. Là, je ne vais pas suivre au rayon, je vais juste faire push qui va me donner rentrer bot side. Regardez. Voilà, on commence en 1 par le loup, 2 golems, 3 gromps et 4 crabes. Donc là, je fais loup, golem, gromps. Là, il reviendra à moi, mais je m'en fous. Donc, je ne la joue pas. Je fais 4 camps et là, tu te repositionnes en lane. C'est comme ça qu'on a 10 CS minutes en mid lane. Donc là, j'ai 176 à 15 minutes. Sachant que je suis niveau 12, mettrai niveau 8, donc je lui ai mis 4 niveaux. Et l'idée, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait dans cette game. Ah, tu y'as plus de wave. Et là, je prends ma tour. Mais pourquoi je prends ma tour ? Et c'est là où les gens font des erreurs parce qu'en top lane, il faut défoncer les tours. En mid lane, c'est différent. On veut jouer l'économie. Quand tu es un mid laner, ce que tu vas faire, c'est que tu veux valoriser ça. Ça vaut 1, ça vaut 1, ça vaut 1, ça vaut 1, ça vaut 1. Et dans ta tête, quand tu as tout clear, là, tu peux commencer à jouer les tours. Ça veut dire que si tu arrives à la tour de hop, il y a 6 camps. Je vais d'abord faire prio, camp, 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 prio, camp, 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 prio, tour. Vous avez compris ? En gros, l'idée, c'est qu'une prio donne 3 camps quand tu es un peu faite. Et là, on peut commencer à taper les tours. Comme il n'y a rien à faire, on revient à l'intérieur, on fait un petit teamfight. Hop, on tue les gens pour reprendre la priorité de lane. Et là, par exemple, il y a 2 camps en haut et il y a Auréion qui bloque. Donc, moi, je ne vais pas taper la tour, je m'en fous. Je fais OK. Dans ce cas-là, wave, wave. Donc, je fais Raptor, puis Golem. Et comme je finis en haut, je vais envoyer cette wave-là sous la tour adverse et mon but, ça va juste d'être un peu chère sur patte. Et à chaque fois, je me décale, j'envoie la wave sous la tour et pendant qu'elle arrive sous tour, je ferme mes camps et je récupère la wave en R1. J'envoie la wave sur la tour ici, je récupère la wave quand elle est en R1. Si jamais la wave est ici, celle-là, je fais ça, je récupère la. Si jamais on tue la tour bot, mais bon, on a tué celle-là et celle-là, je vais envoyer la wave là-bas, faire tous mes camps et récupérer ma wave en R1. C'est comme ça qu'on fait du 10 CS minutes sur League of Legends et pas autrement. Et donc là, vous voyez, je suis gigastron, j'ai mes 180 CS, mon 8-0 est venu à moi tout seul. Pourtant, je vends le goal plate et je ne suis pas un bon joueur d'Iazoo. C'est juste en me positionnant bien que je gagne. Donc, j'ai 11-12 CS minutes et j'ai mes deux items, j'en ai plutôt 3. Et là, pareil, je suis en bas, donc je pourrais faire ma wave, j'ai tout mes camps en bas plus tard. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, j'aurai mes camps plus tard si jamais j'envoie la wave ce tour. Donc là, regardez, je viens à l'intérieur, je prends la plante, je le baise. Et là, par exemple, j'envoie la wave ce tour, au moment où j'envoie la wave ce tour, je me fais gank. Et comme je suis très très fed, c'est là où il faut utiliser les mécaniques. Normalement, c'est quand tu envoies la wave ce tour que tu peux utiliser tes mécaniques pour défendre, idéalement. Et du coup, par exemple, j'ai donné un shutdown de 1000 goals, mais on s'en fout, parce que Métrui est tellement dans l'espace, si vous voulez, que moi, je viens de faire 2 kills, tout seul. Donc là, je viens de prendre, je ne sais pas, 700, 800 XP. Donc non seulement, je suis en XP infinie, plus tout à l'heure. Là, j'en récupère 800, et eux, ils vont prendre mon XP, mais on va le diviser par 4. Donc, ils ne prennent pas tant d'expérience que ça. Enfin, c'est ok, mais ce n'est pas incroyable non plus. Vous voyez, Métrui n'a pas pris un niveau entier. Donc, la value est stratosphérique pour moi, parce que moi, pendant que je fais ça, ma team, elle joue un peu, donc elle a pris la tête 2000 par exemple. Après, je vais refaire pareil, vous faire Nash. Donc voilà, c'était un peu le type de victoire que je voulais vous montrer. Donc, c'est la victoire économique qui vous permet de faire ce genre de truc. Voilà, c'est tout pour ce game. Dis, à prochaine.